Alors les pères sont-ils devenus des mères comme les autres ? Ou sommes-nous seulement en train de les découvrir tout simplement sous un autre jour ? Eux aussi en tout cas semblent traverser une période de fragilité émotionnelle après la naissance de leur bébé. Il n'y a pas que nous les femmes, ils peuvent perdre leur repère et surtout douter de leur capacité à être père. Alors c'est leur bébu blues à eux, le daddy blues comme on dit. C'est un sujet dont ils osent rarement parler et c'est pourquoi j'aurais vraiment vous remercié ce matin d'être là tous les deux. Parce que c'est vrai que ça reste encore un peu tabou, je ne sais pas pourquoi. Alors Cyril, bonjour. Vous êtes le repapa d'Alice qui a 13 mois et les premiers mois ont été un petit peu difficiles. Donc vous allez nous raconter pourquoi, comment ça s'est passé, comment vous l'analysez avec le recul. A côté de vous il y a Eric, bonjour Eric. Vous êtes le beau papa de Karen qui a 12 ans et puis vous êtes le papa d'Alice qui a 2 ans. Et c'est vrai que cette naissance, elle a beaucoup plus bouleversé votre quotidien que vous ne l'auriez imaginé. Merci d'être là pour nous le raconter, pour nous éclairer, pour poser plein de questions, nous conseiller. Nous sommes avec le docteur Louis Alvarez. Bonjour docteur. Merci. Vous êtes pédopsychiatre et périnataliste au Centre Périnatal Rive-Gauche à Paris. Vous êtes aussi l'auteur de Psychologie et psychiatrie de la grossesse, de la femme à la mère. Dans ce livre, vous consacrez un chapitre au continent inconnu de la paternité. Et c'est ce continent inconnu que nous allons essayer d'un petit peu exploiter ce matin. Alors Cyril, vous, vous vous êtes beaucoup investi pendant la grossesse de votre femme jusqu'à idéaliser un peu l'accouchement en fait. Oui absolument. En fait, on en était à peu près à 10 ans de vie commune quand on a décidé d'avoir un enfant. Donc on avait suffisamment profité. Et du coup, quand elle est tombée enceinte, du coup, vous vous êtes dit bon, je ne vais pas investir. C'était un grand moment de fête. On était contents. Et du coup, on a fait tous les rendez-vous de gynécologie ensemble. On est allé visiter les différentes maternités qui s'offraient à nous parce qu'on est à Strasbourg. Donc on a la chance d'avoir différentes maternités. C'est le choix, oui. Et on s'était lancé aussi. On avait découvert une méthode qui permettait de faire un accouchement naturel. Qui permettait en fait, pas de supprimer, mais de limiter les douleurs pendant les contractions de la maman. Et qui donnait un rôle actif au papa pendant ces instants-là. Donc vous étiez dit, voilà, l'accouchement, j'utiliserai cette méthode, donc j'aurai un rôle. Ah oui, complètement. Et alors, comment ça s'est passé cet accouchement ? Alors, pas du tout conforme à nos prévisions. Toujours comme ça. Ah oui, oui. Alors, pour mettre les choses dans le contexte, il faut savoir que quand la maman a perdu les os, elle en était déjà à peu près à 48 heures de faux travail. Donc elle était épuisée physiquement et nerveusement aussi. Moi aussi, effectivement. Et l'accouchement, donc entre la perte des os et l'arrivée de bébé, il s'est passé à peu près une vingtaine d'heures. Vous n'avez pas du tout pu appliquer la méthode que vous aviez imaginée. Est-ce que du coup, vous avez réussi à trouver votre place, votre utilité aujourd'hui ? Non, justement. C'est qu'en fait, on a commencé à appliquer cette méthode, mais ma femme a été rapidement monitorée. Ce qui l'a gênée dans ses mouvements. Et ce qui m'a empêché en fait de faire ce qu'on avait répété ensemble. Et du coup, vers la fin, vers le terme, ça a été très compliqué parce que ma femme souffrait quand même énormément. Elle a fini par demander une péridurale parce que la douleur devenait difficilement gérable. Et moi, à ce moment-là, en fait, tout ce que j'avais entrepris ne servait plus à rien. Et je me sentais spectateur, impuissant de ce qui se passait. J'étais là vraiment. C'est souvent le cas, évidemment. Alors Eric, vous aussi, vous étiez un patient que votre femme accouche. Vous aviez un peu idéalisé ce moment ? J'avais idéalisé ce moment-là. On avait envie d'avoir un enfant ensemble. C'était une famille recomposée. Oui, parce que vous avez Karen. Oui, on a Karen. Que votre femme a eu d'une première raison. Exactement. La grande aussi, vous l'avez de grande sœur. Du coup, on a été un petit peu poussés. Mais ça a été agréable parce qu'on a pris la décision tous ensemble. Et donc, on a décidé d'avoir cet enfant. Et ça s'est bien passé. L'accouchement s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Mais ça a été quand même un chamboulement, j'imagine. Ça a été un chamboulement, oui, à l'arrivée de bébé. Notamment parce qu'elle a eu des petits problèmes de santé. Suite à son allergie qu'on a découvert plus tard. Alors, vous allez nous raconter parce qu'il y a l'accouchement, puis il y a le retour à la maison. Comment il s'est passé le retour à la maison pour vous, Cyril ? Qu'est-ce que vous avez prouvé vis-à-vis de votre bébé ? Enfin, vous vous êtes retrouvé, donc, finalement, livré à vous-même. Assez rapidement, j'ai été confronté à mon incapacité de comprendre correctement le bébé. Et finalement, de répondre à ses besoins, à ses besoins essentiels. Alors, je savais intellectuellement qu'un bébé, ça a besoin de beaucoup d'attention. Ça souffre de problèmes digestifs. Ça a besoin d'être nourri régulièrement. Le problème, c'est que les bébés étant tous différents, il n'y a pas un décodeur universel pour comprendre... Et non. Et non, malheureusement. Pour comprendre son bébé. Donc, je me suis retrouvé vraiment désemparé à ne pas comprendre qu'est-ce qu'elle voulait, comment je pouvais y répondre. Et j'en souffrais d'autant plus que la comparaison avec ma compagne... Elle, elle se débrouillait pas mal et puis vous vous sentiez un peu... Bien mieux, en fait. Voilà. Oui, ça, c'est difficile. Docteur, qu'est-ce qu'on appelle le blues du papa, alors ? Alors, le blues du papa est un terme qui n'a pas été consacré encore par la médecine. Le terme daddy blues est un terme très joli, je trouve. Ah oui. Et qui montre que nous devons reconnaître, nous les garçons, que nous sommes toujours en retard vis-à-vis des filles. C'est bien, ça te dire. Une fille à 12 ans songe à sortir avec la lycéen, un garçon de 12 ans chasse des pokémons. Quand on arrive à la découverte du bébé, pour la mère qui a vécu la grossesse, l'expérience de la maternité était déjà de tous les instants. Alors que le papa doit prendre un train en marche qui est déjà à toute allure. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène ? En fait, c'est parce qu'on ne se comprend pas, les papas ne comprennent pas leur bébé ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses importantes. D'une part, notre société nous invite beaucoup à idéaliser la grossesse, l'enfant. Et ce n'est pas nous rendre service. Parce qu'à chaque fois qu'on idéalise, on se prend la réalité de plein fouet. Donc, s'occuper d'un bébé, la grossesse, bien sûr, ce sont des moments de bonheur, mais pas seulement. Et l'idéalisation occulte ce pas seulement. En plus, depuis une cinquantaine d'années, dans notre société occidentale, nous avons un peu réduit les familles. Avant, il était rare qu'un adulte arrive à être parent sans s'être occupé d'une petite cousine, d'un voisin, d'une nièce, d'un neveu. Alors que là, c'est vraiment tout nouveau. Aujourd'hui, nos mamans et nos papas arrivent à la rencontre avec le bébé très, très démunis par des faux transmissions de cette science parentale. Donc, ils sont vraiment très, très démunis. Puis, on tente aussi aujourd'hui, comme nous dit Cyril, par des méthodes qui sont un peu rationnelles, n'est-ce pas, mais qui ne remplacent pas l'expérience ou la transmission. Donc, ils sont vraiment très démunis. – Cyril, c'est votre femme qui a remarqué, en fait, que vous n'étiez pas trop dans votre assiette ? – Oui, ma femme a des antennes et assez psychologue, en fait. Et malgré mes dénégations, à dire que tout allait bien, que je gérais parfaitement, elle a bien vu, effectivement, qu'il y avait un problème qui se posait, que j'avais du mal, en fait, dans mes relations avec ma petite fille. – Éric, donc vous, votre petite fille, vous avez compris au bout d'un moment qu'elle avait... D'abord, elle ne dormait pas beaucoup. Ensuite, vous avez compris qu'elle avait une intolérance au lait, c'est ça ? Et donc, vous étiez frustré de ne pas pouvoir donner le biberon à votre fille ? – En fait, oui, parce qu'au début, on avait décidé, on avait fait des plans sur la comète en disant « on va faire un allaitement mixte, je vais pouvoir m'occuper de bébé, la nourrir, etc. » Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Elle est née, en fait, avec une intolérance aux protéines de lait. Donc, elle dormait au début 20 minutes. – Même la nuit, c'était des phases de 20 minutes, puis elle s'en réveillait ? – Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, en fait, elle ingérait le lait, ça la brûlait. Ce qui la pésait, c'était le cercle vicieux. Donc, elle était obligée de téter, sauf que le lait qui était à l'intérieur contenait des protéines. Et donc, c'est un cercle vicieux. – Alors, du coup, vous ne pouviez pas donner le biberon et quoi ? Vous vous sentiez exclu en fait ? – Moi, je ne pouvais rien. J'étais complètement exclu, impuissant par rapport à ça, puisqu'on s'était dit effectivement « bon, on va partager un peu cette tâche ». Et puis, je me suis retrouvé spectateur un peu de tout ça. – Et votre femme, donc j'imagine aussi qu'elle ne le vivait pas très bien. Un bébé qui dort 20 minutes et qui n'est pas bien, c'est compliqué. Est-ce que vous arriviez quand même à l'aider ? Est-ce que vous vous sentiez quand même utile par rapport à elle ? – Ce que je pouvais faire uniquement, c'était tenir un peu les rênes de la maison. M'occuper un peu de la grande, parce que du coup, elle s'est retrouvée un peu délaissée par rapport à ça, parce qu'on était constamment avec Alice. Et moi, ce que je pouvais faire, c'était prendre le bébé pour essayer de l'endormir le soir un petit peu, c'est tout. Mais ça a été dur les premiers mois. – Même physiquement, je crois ? – Physiquement aussi, parce que du coup, moi qui étais très sportif, j'ai arrêté tout d'un coup. Donc, j'ai fait un petit peu une petite couvade, on va dire. J'ai pris un peu de poids. Là, ça va un peu mieux parce que j'ai repris le sport. – Ah bah oui, là, vous êtes fait. – C'est mieux, voilà. Mais oui, on idéalise beaucoup le rôle de papa, et en fait, on fait avec notre enfant. On s'adapte tout le temps. – C'est aussi la rencontre entre un papa et son enfant. Ce que décrivent donc Eric et Cyril, ce sont les symptômes du daddy blues, ou est-ce qu'il y en a d'autres, docteur ? – Bien sûr, on reconnaît tout à fait qu'ils sont arrivés à la rencontre avec ce bébé ayant idéalisé et étant démunis, parce qu'ils n'avaient pas prévu que les choses pouvaient se passer différemment. – En fait, on fantasme sa paternité et en fait, on se dit, « Ben non, finalement, je ne suis pas du tout à la hauteur du fantasme, c'est un peu ça ? » – Tout à fait, et ce qu'on entend dans ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont tenté de devenir papa, selon le modèle de ce qu'est une mère. Mais aujourd'hui, dans notre société, on ne sait pas très bien ce qu'est un papa. Tout le monde l'appelle, n'est-ce pas ? Mais on ne sait pas très bien ce qu'est un papa. – On est dans une phase de transition un peu. – On est dans une phase de transition où toutes les valeurs de la masculinité sont en train de changer. Et c'est vrai que nous devons reconnaître aussi, les garçons, que les femmes nous fascinent. Nous sommes très envieux des femmes. Et elles prennent un morceau de nous, euphorique, un bébé. Et elles paraissent très compétentes quand on s'occupe d'un bébé. Elles ont du lait pour le nourrir. Et nous restons, effectivement, si nous voulons jouer à qui est la meilleure maman pour ce bébé, nous allons perdre. Être papa, c'est autre chose. – C'est ça, il faut trouver sa place. Cyril, ce malaise qui a grandi quand même de plus en plus à partir de l'accouchement, est-ce que ça a compliqué concrètement vos relations avec votre fille ? – Ah oui, oui, très concrètement, oui. Parce que je m'étais installé dans une espèce de spirale, de cercle vicieux, d'émotions négatives où en fait, les instants que je passais avec ma fille, j'étais tendu, j'étais maladroit. Les bébés étant un petit peu des éponges à émotions et nous renvoyant tout en fait en direct, forcément, ça se ressentait. Donc bébé était tendu aussi. Et en général, l'issue était rarement agréable. Ça finissait par les pleurs, ça finissait par des cris. – Ce qui évidemment appuie sur le malaise encore plus, j'imagine, puisqu'on culpabilise un peu. – Oui, oui, en fait, j'ai éprouvé de la culpabilité qui était vraiment alimentée par ce sentiment complet d'incompétence dans le domaine. Donc culpabilité, puis du remords, du ressentiment, pour finalement en arriver à éprouver de la colère vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma femme, de ma fille, du monde entier. – Des périodes très, très difficiles. Alors le Daddy Blues, c'est un sujet qui fait causer maintenant dans les cafés poussettes, comme celui qu'organise l'association Boom Baby à Boulogne-Biancourt. C'est un reportage de Marie Corot. – Merci. – Sophie et François attendent leur premier enfant. – Moi, je découvre, et puis François découvre au fil de mes questions aussi, et de mes préoccupations. – Ah oui, on a chacun ses angoisses, quoi. – Elle, c'est vraiment sur sa santé, elle, c'est du bébé, et puis moi, c'est plus le côté matériel, environnement, tout ce qu'il faut prévoir pour qu'il arrive, quoi. – Question matérielle, mais pas seulement. François appréhende aussi l'arrivée du bébé et impossible Daddy Blues. Pour l'éviter, ils vont participer à un groupe de paroles autour de cette question. – Eh bien du coup, merci à tous d'être venus. – Ils y rencontrent de jeunes parents avec lesquels ils peuvent échanger sur leurs inquiétudes. – Et aujourd'hui, on est ici pour discuter ensemble d'un sujet qui est parfois un peu tabou. C'est le Daddy Blues, le blues après la naissance du bébé. – Entre parents et futurs parents, les langues se délient, et parmi eux, il y a Mathieu. – Le Daddy Blues s'est manifesté d'une manière un peu particulière, et beaucoup plus tard, vers les 1 an d'Arthur, donc il y a du mois d'octobre, où j'ai commencé à avoir peur, peut-être justement prendre conscience totalement de mes responsabilités. Et un point extrême qui est que j'avais, je pensais régulièrement à la mort, que ce soit la mienne, la sienne, la peur qu'il lui arrive quelque chose, ou la peur de disparaître moi et de ne pas pouvoir lui transmettre. – Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de gens dans la société qui sont capables d'accepter qu'on puisse à un moment avoir ce genre de pensée, se sentir mal pour ces raisons-là, et avoir des moments de bas. – Le Daddy Blues, c'est un vrai tabou. En fait, les papas en parlent peu, et éventuellement glissent quelques phrases au travers de ce qui peut se dire dans les échanges et dans les discussions, mais c'est vraiment important que sur ce sujet-là, la parole se libère. – Emre est papa de deux enfants. À la naissance de son fils, il y a deux ans, il a vécu un Daddy Blues. – Le bébé, il est venu, elle l'a pris dans ses bras, la première tétée. Ok, moi j'étais là, ok, je regardais, j'étais spectateur, quoi. Limite, qu'est-ce que je fous là, quoi. Donc, après l'accouchement, fautement total, je me laissais aller, je ne savais pas où j'étais. Et c'est vrai que j'ai un peu fui, j'ai un peu fui le travail de papa, parce que ça me faisait peur. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, et du coup, c'est vrai que je me suis un peu isolé. Voilà, j'avais même eu des jours où j'ai... Après le travail, voilà, il m'arrivait d'aller prendre un verre, pour ne pas rentrer directement à la maison, parce que, voilà, j'appréhendais mal la chose. Je pense que c'est là que commencent déjà les prémices du Daddy Blues. – Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, parce que moi, je pense que quand le bébé va arriver, je pense que je vais ressentir ce que tu as ressenti. Parce que quand je l'ai su, pareil, j'ai passé une semaine où j'étais flottant, voilà, j'étais comme si j'étais défasé. Tous les pères que je connaissais à qui je le demandais, me disaient que c'était le plus beau jour de leur vie quand on leur a annoncé, et quand il est arrivé aussi. Mais moi, j'étais vraiment en stress, quoi. – Le fait de poser les choses, poser un nom sur ce phénomène-là, je pense que ça peut aider les futurs papas, justement, à en parler et à se dire que voilà, ça arrive et que c'est normal, quoi. – Autre préoccupation qui inquiète certains papas, la reprise du travail. – Après, il y a la réalité aussi de la vie. C'est oublier d'aller travailler. Mais d'un autre côté, c'est vrai aussi que je me sentais un peu coupable. Je sais qu'elle va m'appeler, m'envoyer des messages, elle ne va pas être bien, je ne vais pas être là pour la rassurer. Et malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. On parle le soir quand je rentre et déjà, elle est super remontée. Donc voilà, c'est vraiment ça, la scène. C'est j'ouvre la porte. Tiens, merci. – Certaines angoisses peuvent être ressenties par les papas aussi et qui sont plus nombreux qu'on peut le penser. Mais je pense qu'effectivement, quand l'enfant sera là, je pense que ce petit flottement-là, il va revenir. Mais je serai préparé et ça me fera moins peur que quand je l'ai eu il y a deux mois. Si un homme averti en vaut deux, François sait désormais à quoi s'attendre à quelques mois de l'arrivée de leur bébé. – On le dise hors antenne, ils sont mignons les papas. Alors docteur, Louis Salvarez, comment est-ce que vous aidez concrètement les papas qui viennent vous voir, qui viennent consulter chez vous ? – Tout d'abord, quand on suit des femmes enceintes au centre périnatal, nous avons l'habitude d'inviter les papas vers la semaine 34. – Ah oui. – Parce que nous savons qu'ils vont être déphasés. La femme s'est laissée modifiée par la grossesse. – Et la semaine 34, ça correspond à un moment où il commence à prendre conscience de ce qui va se passer ? – C'est que l'accouchement arrive à grands pas. Et si on tarde un peu, peut-être qu'on loupe le papa. Donc on invite le papa pour lui donner la parole. Et quand les papas prennent la parole, disent des choses très intéressantes. – Et qu'est-ce que vous essayez de faire dans le couple ? Est-ce que vous essayez de combler le vide qui aurait pu s'installer ? – D'une part, la maman devient un peu différente pour le papa. La grossesse l'a modifiée et peut-être que les papas ne s'attendaient pas à ces modifications-là. – Même du désir aussi, j'imagine, ça intervient. – Le désir, le quotidien, la maman est focalisée sur la grossesse, la naissance et l'enfant à venir. Certains papas se sentent délaissés. Donc il s'agit peut-être de faire déjà un arrimage à l'intérieur du couple de ce futur bébé. Ensuite, effectivement, les papas n'ont pas une grande idée de ce qu'est un accouchement, de leur place dans l'accouchement et de la rencontre avec un bébé. – Et des images qu'ils vont voir. Vous, Eric, ça a été un peu tendu, je crois, dans le couple aussi. – C'est un petit peu tendu par rapport à tout ça parce que du coup, quand je me sentais un petit peu exclu, il y a eu pas mal d'engueulades, on va dire, par rapport au quotidien. – Vous avez l'impression vraiment que la relation a changé ? Il y a eu un avant et un après ? – Oui, la relation a complètement changé. J'ai perdu ma femme pendant au moins un an, un an et demi. Au début, alors ça s'est bien passé pour la grossesse parce que j'ai pu l'aider pas mal, mais après on s'est perdu de vue quand Alice était... – Perdu de vue intimement, perdu de vue dans votre communication ? – Dans les deux. – Oui. – Dans tout en fait. Donc du coup, j'étais un petit peu, comment dire, j'avais des sentiments un peu de culpabilité, d'énervement. – Vous lui en vouliez un peu ou pas ? – Oui, je l'en voulais et du coup, c'était tendu à la maison et on s'est demandé même à un moment donné si on n'allait pas se séparer quoi. – Ah oui, c'est allé loin. – Oui, c'est allé loin. – Aujourd'hui, tout va bien. – Aujourd'hui, tout va bien et puis on a pris du recul par rapport à ça et il s'est passé pas mal de choses derrière, donc l'eau a coulé sous les ponts et... – Oui, parce qu'il faut quand même qu'on remonte le moral au papa qui nous regarde. Au bout d'un moment, tout ça se rééquilibre très bien. Cyril, vous, c'est un jour un événement spécifique qui vous a fait réagir, qui vous a fait prendre conscience qu'il y avait un truc qui tournait par rond. – Oui, précisément. En fait, alors vu de l'extérieur, ça paraissait pas forcément catastrophique, mais la façon dont je l'ai vécu, en fait, m'a vraiment fait réagir par après. C'était une situation toute simple. La sieste avait été compliquée, j'avais eu du mal à mettre ma fille à la sieste pour des raisons... Il y avait eu des travaux, quelque chose comme ça, qui ont dû la réveiller dans les 5 minutes. – Donc on est super contents parce qu'elle s'est endormie, et puis 5 minutes après, ouin ouin. On a tous vécu ça. – Voilà. Donc déjà, il y avait une espèce de boule d'irritation qui commençait à monter parce que j'avais peiné pour la mettre au lit. 5 minutes après, elle était de nouveau réveillée, donc on était repartis pour 1h30, 2h d'éveil, parce que je savais très bien qu'il allait être impossible de la remettre au lit. Donc je la prends machinalement, je la pose sur la table allongée, je la change, tout ça en mode automatique, en fait, sans même la regarder vraiment au radar. Et bébé qui pleure, forcément, pas à l'aise du tout, en fait, parce que je la manipulais d'une manière pas forcément douce, pas très agréable. – Elle devait sentir votre tension ? – Ah oui, complètement. Moi qui m'énerve de plus en plus, qui monte en irritation, en colère. Ensuite, je termine le change, je la pose au salon, en ayant des mots pas forcément très tendres, très doux. Et à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est pas possible. J'ai un bébé qui a besoin de moi, en fait, parce que c'est moi l'adulte, c'est moi qui suis censé calmer le jeu. Et en fait, je m'installe dans une espèce de spirale, d'émotions complètement négatives et destructrices, qui font que ça ne peut pas bien se passer avec ma fille. Et je ne peux pas compter sur elle pour que les choses s'arrangent. – Parce qu'elle, elle compte déjà beaucoup sur vous. – Oui. – Alors c'est votre femme, en fait, qui est intervenue à ce moment-là. Ça faisait un petit moment qu'elle avait tout compris, en fait. – En fait, c'est ma femme qui m'a tendu la main, parce qu'évidemment, malgré mes dénégations, elle avait bien vu que quelque chose n'allait pas. – Vous disiez quoi ? Vous disiez, mais non, c'est rien, c'est la fatigue. – Oui, la dénégation habituelle. Écoute, je suis fatigué, au boulot, voilà, j'ai des préoccupations. « Non, ça n'a strictement rien à voir avec bébé, tout va bien. » Et non, elle voyait très bien que ça n'allait pas. Du coup, elle m'a tendu la main et elle m'a invité à en parler. Elle m'a dit, tu sais, le bouche du papa, c'est quelque chose qui existe aussi. Tu n'es pas anormal, ça arrive. On peut en parler si tu veux. Donc bon, malgré ma réticence initiale, on a décidé d'en discuter. Et c'est certainement ça qui m'a permis très rapidement de sortir le bec de l'eau. – Éric, vous aussi, c'est en discutant que vous avez réussi à ranger les bidons avec votre femme et le bébé ? – On en a discuté un petit peu, mais j'étais assez fermé quand même. J'ai pris pas mal sur moi, en fait. J'ai mis un peu un masque, si vous voulez. – Pourquoi ? Parce que vous disiez, c'est de la faiblesse de réagir comme ça ? Vous aviez un petit peu honte ? Qu'est-ce qui faisait que vous n'arriviez pas à le dire ? – Peut-être un peu de fierté. Et puis j'ai pris mon rôle de papa au sérieux en me disant, c'est ça le rôle de papa, il faut encaisser, encaisser. Et puis, comment dire, la femme a déjà suffisamment de préoccupations avec le bébé. – Un homme, ça ne pleure pas, quoi. C'était un peu ça. – Oui, c'est un peu ça, en fait. Et puis du coup, on s'est dit, elle l'a porté pendant 9 mois, elle a fait tout le travail. C'est la moindre des choses de supporter ça, quoi. – Alors qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi est-ce que du coup, au moment, c'est allé mieux ? – Parce qu'on en a parlé. On en a parlé parce qu'à un moment donné, ça n'allait plus du tout. Et puis à un moment donné, on est parti en vacances. Donc là, c'était la libération. On est parti deux semaines. Et sans boulot, sans rien, sans contraintes, juste avec les filles, on s'est dit, ça peut marcher. Et on a retrouvé une complicité avec ma femme et tout ça. Et c'était magique. Et du coup, quand on est rentré des vacances, on est retrouvé dans les mêmes, dans le quotidien, dans les soucis, dans les problèmes, dans les engueulades. Et on s'est dit, là, stop, c'est fini, on arrête. Donc on fixe des règles. Ça veut dire, dès qu'on a un problème, on en parle. Il y a des règles dehors. Ne pas s'engoler devant les enfants, par exemple. Ne pas faire des remontrances devant les enfants, c'est très important. – Et c'est très difficile aussi. – C'est très difficile. – On est très stressé de ne pas le faire. – Exactement. Et puis la fatigue aussi qui entre en jeu. Donc du coup, en posant ces règles, on s'est dit, voilà, on a notre Bible, en fait, et on va essayer de la suivre au mieux. Et du coup, depuis ce jour-là, ça va mieux. – Ah ! – Et c'est magique, en fait. – Oui, c'est ça, c'est passer du cauchemar à la magie. Mais c'est fréquent. Alors, docteur, est-ce que le Daddy Blues peut dégénérer en vraie dépression du postpartum, comme les mamans le vivent de temps en temps ? – Rarement. Malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'on se fâche beaucoup avec sa conjointe, et qu'il a assez de nos rencontres au quotidien. Parce que ce que disent Cyril et Eric ce matin, c'est la difficulté de pouvoir se rencontrer avec le bébé. Tous les équilibres ont changé. – C'est ça, c'est de très bien. – Une nouvelle dynamique s'installe. Donc d'abord, la diade mère-bébé, et autour de la diade mère-bébé, la triade parent-bébé. Et on voit qu'ils ont mis du temps à pouvoir constituer cette triade. – Qu'est-ce que vous conseillez aux couples qui vivent ça, mais qui n'arrivent pas encore à communiquer, comme Cyril et Eric l'ont fait au bout d'un moment ? Est-ce qu'il faut consulter ? – Absolument. – Les papas ne sont pas toujours pour ça ? – Ah oui, tout à fait. – Mais Eric raconte comment avec des trésors de diplomatie, et Cyril aussi, et leur conjointe ont su trouver les mots pour qu'ils puissent entrer en contact avec elle, puis entrer en contact avec eux-mêmes. – En fait, dans ce qu'on dit aujourd'hui, la question que je me pose, c'est que je me dis finalement, est-ce que le baby blues que les mamans vivent est vraiment dû aux hormones, puisque si les papas vivent les mêmes chamboulements, c'est peut-être une idée reçue, alors que finalement, le baby blues est hormonal ? – C'est une idée très répandue, mais dans les années 80, on a fait des études, Serge Stolleroux notamment, qui a donné une suppléance hormonale aux femmes de l'opospartum, ce qui n'a strictement rien changé au baby blues. On peut rappeler aussi que le baby blues est normal, c'est de la bonne santé mentale. – Vous avez vu comme on est en bonne santé, on l'a toussé sur le plateau. – Tout à fait, donc ce qui produit le blues, c'est la rencontre avec un bébé, et d'être en échec avec un bébé. Ce qui est normal avec un bébé, c'est qu'on échoue. Et c'est à partir de cet échec qu'on peut faire la rimage avec un bébé. – Qu'on crée le lien et qu'on apprend. Marie-Père Arnaud va venir nous rejoindre, docteur Louis Salvares, parce qu'il y a évidemment des questions qui arrivent beaucoup en nombre sur les réseaux sociaux. Donc Marie, nous vous écoutons. – Beaucoup de réactions à votre présence. – Oui, parce qu'on a rarement des papas, alors évidemment, on est content. – Le monde est très content. – On a Fifiou sur Twitter qui dit « Est-ce qu'un manque d'investissement pendant la grossesse peut être un signe annonciateur d'un daddy blues ensuite ? » – Ce n'était pas le cas pour vous deux. – Oui, tout à fait, c'est même le contraire. – Oui, un manque d'investissement du papa pendant la grossesse témoigne qu'il en a très peur. Et la femme a pris un morceau de lui et elle en fait un bébé. Le garçon qui est à l'interdiction de ce papa et le futur père sont en conflit. Et pour le moment, c'est le garçon qui l'emporte tant qu'il s'en va. Et je disais quand on était en train de préparer l'émission que beaucoup de papas, un certain nombre de papas, choisissent justement la date du terme pour aller faire le Mont Blanc, pour les skier. Pour aller faire leur aller au moto et en général, ils se cassent quelque chose. C'est dire à quel point la peur est grande. – L'acte manqué quoi. – Exactement, l'acte manqué réussit. – Marie. – Pour rater la rencontre avec l'enfant. – Oui. – Alex nous demande sur Facebook comment la conjointe peut accompagner le papa et lui redonner confiance en son nouveau rôle en cas de papa blues. Vous avez beaucoup parlé de communication dans le couple. C'est la clé, cette communication, pour aider son conjoint ? – Oui, bien sûr, c'est la clé. Et comme la maman est déjà beaucoup plus avancée dans la science parentale, elle a quelques vues d'avance. Et la question c'est que les papas acceptent, n'est-ce pas ? – C'est ça. – Et Eric nous disait à quel point il y a quelque chose de la fierté, quelque chose de l'image d'un homme fort qui ne pleure pas, qui est vraiment très inutile et qui retarde beaucoup les choses et qui laisse surtout que les choses s'abîment. et parfois l'usure du quotidien qui va très vite termine par l'emporter malheureusement. – Est-ce qu'il faut plutôt conseiller au papa et aux mamans aussi d'ailleurs de ne pas trop fantasmer l'arrivée du bébé ? Parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu ce qu'on projette, un idéal qui fait qu'on est déçu, on est forcément déçu. – Alors on ne peut pas leur demander de ne pas rêver, au contraire, ils doivent rêver. Mais ce qui est compliqué c'est ce que Cyril et Eric ont fait. Ils ont tenté de prédire la naissance et la rencontre avec l'enfant. Ce qui est salvateur c'est d'anticiper, anticiper c'est prendre de l'avance et anticiper plusieurs scénarios possibles, pas seulement un. – Oui c'est ça. – Et ces anticipations constituent des amortisseurs psychiques pour mieux vivre cet événement qui est quand même un des grands événements de la vie. – Oui, plus beau. – Et Kiki qui nous raconte que son mari fait un petit papa blues mais elle avoue qu'elle a du mal à être dans l'empathie. Elle gère quasiment toujours et nuit mais elle personne ne lui demande si elle va bien. C'est difficile quand on est deux à aller mal ? – Bien sûr. Et vous avez compris dans le témoignage de Kiki que malheureusement quand le papa ne peut pas faire la rencontre avec sa femme et avec le bébé, il prend le large n'est-ce pas ? Donc la femme se retrouve à porter le quotidien et en plus à porter secours à son mari ce qui a vécu comme une très grande injustice. – C'est la surenchère de fatigue, non mais moi je suis fatiguée, je bosse, toi tu es à la maison, tu t'occupes du bébé, oui mais tu ne te rends pas compte de t'occuper du bébé, c'est moi j'aimerais bien bosser. – Et là vraiment il faut qu'on dise au papa qui nous écoute que parfois l'irréparable, on arrive à l'irréparable, les femmes sont beaucoup trop blessées, beaucoup trop déçues et parfois la rupture survient. – On a Mimi, entre Kiki. – Oui bien sûr. – Cette naissance a bouleversé beaucoup de choses chez mon conjoint et je le sens tendu. Comment communiquer alors qu'il nie et se braque ? Sa maman, à lui, lui propose, enfin me propose de lui parler. Est-ce que c'est une bonne idée de faire intervenir les familles ? Est-ce que vous, vos familles, sont intervenues dans ce moment de mal-être ? Des personnes extérieures sans être vraiment extérieures finalement ? – Les parents, les beaux-parents, est-ce qu'ils sont venus un peu à la rescousse ? – Non, non, en ce qui nous concernait, ça s'est vraiment réglé uniquement entre ma femme et moi, il n'y a aucune intervention extérieure. – Eric non plus ? – Oui, c'est pareil, on a réglé ça entre nous, voilà, c'est ça, en y réfléchissant et en se documentant un petit peu, parce qu'on n'a pas de famille. – Vous n'avez pas communiqué sur vos problèmes, d'ailleurs, autour de vous, vous êtes confié à vos amis, à votre famille ou pas du tout ? – Alors… – Vous, Eric, allez-y. – Moi, oui, parce que j'ai, au boulot, j'ai des collègues qui sont papas aussi, donc on en parle un petit peu autour d'un verre ou d'un repas, etc., et du coup, en parler un petit peu, ça fait du bien. – Bien. – Cyril, vous avez… – Voilà. – Vous parlez un petit peu, vous êtes confié ? – Non, en dehors de vraiment du cercle familial très restreint, non, c'était quand même une sorte de blessure à l'amour propre, et ça m'était quand même assez compliqué de dévoiler ces choses-là, en fait, à l'extérieur. – Et faire un Daddy Blues, on demande Valentine, au deuxième enfant, alors qu'on n'en a pas fait au premier, c'est possible ? – Oui, bien sûr. – C'est pas la place de l'enfant ? – Alors, j'insiste, le Baby Blues est de la bonne santé mentale. Aujourd'hui, quand une femme fait un Baby Blues dans la maternité, nous sommes rassurés. Et ce n'est pas rare ce témoignage, c'est réellement que le premier a ouvert la voie, et le deuxième suit le sillon. Donc elle a déjà eu maman avertie, donc elle peut se laisser aller au Baby Blues. – Merci beaucoup, docteur, d'être venu nous éclairer sur ce sujet qui reste encore un petit peu tabou. Et merci à vous d'avoir eu le courage de venir vous confier à la télé ce matin. Merci mille fois. Je sais que maintenant, c'est magique, vous le dites tous les deux, la paternité, c'est finalement, au bout du compte, une expérience formidable. – Oui, quand je vois ma fille qui court, qui dit « Papa, câlin », c'est le plus beau des bonheurs, on se dit « on a tout vécu ». – Vous aussi, Cyril ? – Moi, je suis un papa comblé. – Bravo, oui. – Merci.